on est le 19 19 dans un mois c'est ramadan un mois déjà un an déjà ça passe vite fait 15 ans que tu fais ramadan et pèlerinage alors pèlerinage bah tu sais que avant de me marier j'ai envisagé de le faire en fait moi je vais dire franchement cette idée bah j'en ai reparlé en plus avec ma femme il n'y a pas longtemps là là où m'aura qu'on a que j'ai pas pu faire me dit c'est vrai que tu n'as pas pu partir en voyage à la mecque quoi je dis ouais mais bon après il ya la famille avant tout en mariant c'est vrai que cette idée ce projet il a été mis un petit peu de côté parce que je pars du principe où il faut déjà bien bien asseoir ta famille bah oui je suis à fond famille tu sais donc après ma fille a quelque chose c'est nickel ça voit tu maîtrises je vais devoir porter les plus est en fait c'est pas normal ça j'espère que je vais faire plus gros que toi alors on n'a pas de chiffres concernant les conversions en france parce que évidemment c'est interdit de recenser les gens sur religion en france mais il ya une estimation très ancienne un chiffre de 50 mille convertis qui traîne depuis très longtemps j'ai eu des chiffres par le ministère de l'intérieur des chiffres très officieux et qui date d'une dizaine d'années qui était une estimation des renseignements généraux à 110 mille 120 mille convertis en france c'est difficile de savoir à mathieu sur prise c'est bien c'est super c'est vraiment bien m'attendait pas à ta vie et sur quand c'est calme à condé oua comme d'avoir un point je suis coré vois ce que tu veux n'importe des nouvelles de ta sœur sinon web aller avec l'il ya la maison je m'appelle ça va ouais donc tu me dis c'est combien de ramadan là ça va faire aller 10 ou 11 c'est 10 10e ou le 11e que je vais faire alors c'était pas une crise passagère ah non c'est sûr c'est sûr c'est sûr il m'a pas fallu finalement très longtemps pour découvrir que ça n'était pas que une crise passagère que c'était vraiment c'était ça qu'il avait sans lui voilà j'avais quelques doutes parce que ben il était déjà très souvent avec ses petits copains donc de la cité saint-pierre à condé donc avec tous ses petits copains donc marocains d'origine marocaine algérienne tunisienne et autres c'est vrai que j'ai toujours eu des copains d'origine maghrébine quoi mais paradoxalement c'est pas eux qui qui ont fait que je suis devenu musulman franchement oui donc ensuite j'ai effectivement appris façon officielle qu'ils fréquentaient la mosquée ça je je l'ai appris donc bon là je me suis dit ok là c'est bon ça y est bon c'est sûr qu'au début ça secoue pas ça ça interpelle c'est le moins qu'on puisse dire mais après il faut rapidement essayer de comprendre parce que si on n'essaie pas de comprendre on va camper chacun sur ses positions et on va moi je risquais de les perdre tous les deux puisque ma petite soeur après sa soeur a suivi forcément le le même chemin mais donc si on n'essaie pas de comprendre on perd ses enfants donc c'était pas le but non plus donc j'ai mathieu m'a carrément même prêté des bouquins ce notamment sur la réflexion de de certains personnages connus français sur 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 l'islam et puis à partir de là j'ai effectivement commencé on va dire mon travail de compréhension et et d'acceptation et puis après bien finalement ça c'est ça s'est très bien passé jusque bon à part quelques petits épisodes où dans son discours j'avais peur qu'il qu'il ait moins de tolérance vis-à-vis des autres en fait ça je le reconnais voilà je le reconnais c'est ce prosélytisme qui allait parfois un peu un peu trop loin mais qui tombe en même temps en pleine crise d'adolescence tu vois ce que je veux dire et là voilà dès que je disais une connerie parce que j'en ai dit des conneries dès que j'ai une connerie c'était plus mathieu l'adolescent c'était mathieu le musulman tu vois après sur le principe même de la religion que moi j'ai absolument on va dire c'est une mauvaise expression mais j'ai rien contre on va dire quoi au contraire au contraire parce que plus j'ai essayé de comprendre et puis je me suis aperçu que non seulement c'était on va dire cartésien que c'était enfin pas cartésien mais que c'était cohérent voilà que c'était cohérent que que les textes et que c'était la vérité parce que plus j'avance dans mon but de compréhension et puis je m'aperçois qu'effectivement c'est la vérité quoi voilà et et bon pour l'instant je ne pense qu'il il doit être trop content mais non parce que il a il a il a réussi quoi c'est à la lecture des textes ça ça reflète certainement ce que j'ai ce que j'ai ce que j'aurais dû chercher peut-être toute mon existence en fait surtout que je connais son son travail dans dans le milieu dans lequel il évolue dans un milieu parfois difficile où les il ya des jeunes qui sont des oeuvres et qui qui sont en quête de de vérité de recherche spirituelle et il a désamorcé parfois des situations plus que plus que difficile grâce grâce à la religion et ça c'est formidable quoi voilà donc là il ya rien à dire quoi c'est c'est du respect moi il m'a fallu attendre 53 ans pour mais bon c'est jamais jamais trop tard c'est comme ça rien 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 de tard tu veux dire il en train de non non de me dire vas-y lance-toi mais non mais maintenant franchement il est jamais les derniers jours de ta vie il est pas tard tu vois ce que je veux dire tu aurais 100 ans et tu te dis voilà c'est maintenant c'est maintenant tu vois il n'est jamais jamais tard allahou akbar alhamdulillahi robbil alameen arrahman irrahim maliki au midi n'ayaka n'a boudou et ya cannes allahou akbar ara tocar 2 va 1 2 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !